Les Alpes-Maritimes et le village de Tende, au cœur de la vallée de l'Orwaya. J'y ai rendez-vous avec Grégory pour 5 jours d'itinérance qui vont être consacrés au test d'équipement de randonnée. Les premières neiges viennent de tomber sur les plus hauts sommets du Mercantour. Mais ce n'est pas vers eux que nous nous dirigeons, mais vers la mer Méditerranée et Menton. Après avoir dépassé le village de la Brigue, nous empruntons le sentier Valéen en direction de Saorges. C'est le temps d'un premier bilan concernant les bâtons Z-Pol de Black Diamond. Alors toi tu me disais plutôt pas mal tes bâtons, t'es content toi ? Oui, franchement, pas mal. C'est un nouveau modèle Black Diamond Z-Pol. Ils ont une forme en Z quand ils sont dépliés. Waouh ! Tu vois ? Ah ouais ! Franchement, là je vais les remettre. Et ici il y a un système de réglage. On peut aussi les mettre à sa taille. Mais mon interrogation c'était, quand on va appuyer, est-ce qu'il ne va pas y avoir des vibrations, etc. Et il n'y a pas de vibrations. D'accord. De ce côté-là c'est vraiment top, ils sont légers. Donc c'est quand même assez pratique. C'est facile, tu vois, à ranger dans un sac, dans un sac de sac à dos, dans un sac de voyage, quand tu pars en voyage en trek. Le seul truc, c'est que ce sont des bâtons où les rondelles sont petites. Tu ne les mets pas dans la neige. Exactement, pas de traversée de nevée, pas de glaciers avec, donc on est vraiment sur des bâtons. Et ce n'est pas une pointe métal non plus. Alors, elle se change la pointe, c'est vendu avec, tu peux changer, là une fois que ça c'est abîmé, c'est livré avec deux pointes métalliques. D'accord. On fait la forme de Z et on remplace tout. D'accord, c'est magique ? Voilà. Super. Nous reprenons notre marche sur le sentier vallée. Tout en dessous de nous, la Roya poursuit sa route vers l'Italie. Sur le flanc des montagnes, se dessinent les villages perchés qui font tout le charme de cette partie du mercantour. Après avoir passé fond de temps, il ne reste que deux heures de marche avant d'atteindre le village de Saorges, l'une des perles architecturales de la vallée, où se termine notre troisième étape. Le lendemain, c'est l'épreuve d'imperméabilité pour mes chaussures Adidas Terex Fasmi. Les crues des jours précédents ont laissé des traces derrière elles et ont gonflé le débit de tous les torrents, à commencer par les gorges de Saorges. J'en profite pour tirer un premier bilan. Je voulais te demander, le système de serrage comme ça ? Le système de serrage, qu'est-ce que j'en pense ? En général, c'est plutôt pratique. Ça se serre vite. Tu n'es pas ennuyé avec des lacets qui s'en vont ou que tu serres juste sur le coup de pied, on va dire, et qu'ici, ce n'est pas maintenu. Et ça permet, c'est vrai, d'avoir un serrage homogène. En plus, ça, ce n'est pas une Vibram. C'est un système qui est développé apparemment par Adidas, au même titre que le Contagrip chez Salomon. Système traction, ça par contre, efficace jusqu'à maintenant. Il faudrait le tester en terrain varié, mais je trouve que le grip, il est vraiment bon. Et ce système, le talon ici, est très épais. Et ça, par contre, ça sent et c'est vraiment du confort pendant la marche. Il y a un amorti qui est excellent. C'est vrai que je suis plutôt satisfait de ce système. Tu vois, hors démarrage, là, ça me reprend un peu le talon. Donc là, nous arrivons à Brice-sur-Roya, après 2 km de Goudron. Donc, conclusion au niveau des chaussures. Bah, Adidas ou pas Adidas, le Goudron, ça fait mal aux pieds et j'aime pas ça. Bref, à Brice, c'est là qu'on va quitter, par contre, la vallée de la Roya. On va remonter en direction du col de Brouis, où on va retrouver le GR 52A, qui va nous permettre de tirer vers la mer Méditerranée. Et mentons ! Le quatrième jour, nous faisons notre entrée dans le parc du Mercantour et quittons la vallée de la Roya. Le calme de forêt aux couleurs automnales a remplacé le bruit furieux du torrent. Nous faisons une pause à la baisse de l'évince pour évoquer le sac à dos qu'échoua, fort classe 50 de Grégory. Point positif, légère touche. Le sac est léger. Deuxième point positif, les espaces de rangement. Ça, c'est pratique. Il y a un espace central qui est accessible par le haut, classique, et accessible en frontal, avec un zip étanche. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Un petit filet sur le dessus, de quoi ranger une polaire, un peu de matos de bivouac, ce genre de choses. Deux poches latérales, qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ont tendance aussi à élargir le sac sur le côté. Donc, ça, moi, je préfère les sacs qui sont un peu plus rectilignes. Donc, sur les poches, je suis un peu moins... Moi, c'est vrai qu'en te regardant, je le trouvais assez inesthétique. On avait l'impression que c'était un peu le bordel dedans, en fait. Oui, peut-être aussi. Ici, on a des espaces qui sont alvéolés pour laisser respirer le dos. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'alvéolé. C'est petit. Donc, toute cette zone-là, le dos a tendance à bien transpirer, justement. On n'a pas respiré. Donc, ça, c'est un peu moins bien. Pour moi, le gros point noir... Bon, là, je suis sur un sac qui est entre 10 et 12 kilos par journée. C'est la ceinture qui enveloppe pas du tout suffisamment les hanches. Donc, le portage se fait finalement relativement beaucoup sur les épaules. Là, j'ai les deux épaules qui sont bien rouges, qui sont bien héritées. Sospelle n'est maintenant plus très loin et marque le début de notre dernière étape vers la mer. GR52, col du Rasé, prairie de Morga, tous ces noms évoquent bien des souvenirs qui affluent véritablement lors de notre arrivée au col du Berceau. Le fameux col du Berceau. Le col du Berceau. Les aléas de l'existence m'ont ramené ici. C'est assez marrant, là. Je suis déjà passé deux fois. Une première fois en 2004, quand je finissais la traversée des Alpes françaises par le GR5. Et la seconde en 2006, en fait, quand je bouclais la traversée de l'arc alpin après 128 jours de marche. Donc, un petit peu d'émotion après venir ici. C'est marrant. Je donne envie de se baigner. Il ne reste maintenant plus qu'à se laisser glisser vers la mer et Menton, où l'arc alpin vient brutalement s'interrompre. Donc voilà, c'est la fin de ce reportage et de cette rubrique test. Vous retrouvez toutes les infos concernant justement ces tests sur le site www.davidgenestal.com, rubrique carnet de rando. Je vous donnerai tous les liens pour vous rendre sur le site de Grégory et découvrir le détail de tous ses essais. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dans deux mois pour le numéro 3 qui sera tourné dans le dévolu. Ça sera un spécial hiver. D'ici là, je vous invite à aller découvrir le métisier de l'émission. Grégory, merci d'être venu. Salut la prochaine fois. Et rendez-vous dans deux mois pour de nouvelles randos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501